Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 81 et dans cette précédente vidéo on avait vu comment modifier la valeur d'une variable depuis l'écran LCD avec deux boutons poussoirs et on avait vu que lorsque je t'avais présenté le programme il y avait un point où je bloquais, ça n'empêchait pas de marcher mais lorsque j'appuyais sur les deux boutons poussoirs pour accéder à la variable donc pour pouvoir la modifier j'avais mis une temporisation de 5000 millisecondes donc de 5 secondes donc l'objectif était que l'accès à cette variable soit possible qu'après un certain temps d'attente et bien sûr ce temps d'attente est conditionné à l'appui sur les deux boutons poussoirs en même temps alors qu'on avait vu que dans le programme que j'avais fait dès que j'appuyais sur les deux boutons poussoirs j'accédais directement à la variable je pouvais la modifier donc à noter que c'est extrêmement important de mettre une temporisation sur le fait de modifier la variable parce que donc dans ce menu là on modifie juste une consigne mais dans l'autre menu que je vais faire je ferai la marche et l'arrêt de la machine donc ça veut dire quoi ça veut dire que si tu vas sur le menu marche arrêt machine et si par malheur tu appuies sur les deux boutons en même temps et bien tu vas accéder à la variable on off et suivant comment tu appuies sur les boutons tu vas peut-être mettre la machine sur off donc sur une machine ça on le voit sur le terrain tout ce qui est pompe à chaleur groupe d'eau glacée en tout cas sur des machines récentes la marche et l'arrêt se fait à partir d'une télécommande c'est à dire que la marche et l'arrêt se fait à partir d'un pupitre d'un écran lcd c'est à dire qu'avec ta télécommande tu dois aller dans les menus voir les sous menus aller chercher le menu donc marche arrêt machine et tu la mets sur on off avec les boutons qu'il y a sur la télécommande donc moi sur ce que je suis en train de faire là avec il y en a clardino j'utilise juste deux boutons poussoirs souvent il y en a trois sur les télécommandes une flèche pour monter une flèche pour descendre et un bouton validé et donc lorsque l'on change la machine d'état donc soit on la met en marche soit on la met à l'arrêt pour éviter les erreurs de manipulation il y a toujours une temporisation travail c'est à dire qu'il faut appuyer sur le bouton un certain temps avant que l'ordre soit validé comme ça ça évite les erreurs donc la très grosse difficulté a été pour moi de faire une temporisation travail car je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué parce que comme on avait pu le voir dans la vidéo précédente ma variable temps précédent était en permanence actualisée donc ça ne pouvait pas marcher car pour pouvoir faire une temporisation travail ou même repos on a besoin donc de faire un calcul au bout de ce calcul il y aura un intervalle donc un intervalle de temps le problème c'est que si la variable temps actuel est en précédent s'actualise en même temps le différentiel il est de 0 donc ça ne peut pas marcher et donc lorsque j'ai fini le montage de la vidéo précédente je me suis mis à réfléchir sur ce problème là et donc il m'a fallu quand même une demi journée pour trouver la solution donc lorsqu'on va voir la solution on va voir que c'est tout con mais c'est toujours la même chose lorsqu'on envoie la solution d'un problème c'est toujours facile quoi donc là on va voir dans cette vidéo là la modification du programme pour que la tempo travail soit active et donc on va voir aussi comment on fait une temporisation travail avec l'arduino c'est à dire comment on programme ce type de fonction sachant qu'après je ferai une vidéo dédiée sur la temporisation travail et la temporisation repos qui sont les bases de beaucoup de choses lorsque l'on veut contrôler une machine donc maintenant on va voir la modification du programme donc c'est le programme que j'ai fait dans la vidéo précédente arduino 81 donc on va voir que la modification est toute simple mais bon il fallait y penser donc ma tempo est bien 5000 millisecondes donc tout ça c'est bon donc là où je vais faire des modifications ça sera dans le void loop donc déjà la variable temps précédent donc qui était actualisée par la variable temps actuel obligatoirement je vais supprimer cette ligne là car une fois que j'étais dans le if en permanence la valeur de la variable temps précédent était actualisée par la valeur de la variable temps actuel donc ça ne pouvait pas marcher parce que pour que ça fonctionne il faut que avant de rentrer dans la boucle if car on le voit ici là pour passer donc à 1 qui va permettre après de rentrer dans la boucle while pour après modifier la valeur de la variable consigne il faut que je mette ici mes deux boutons poussoirs à l'état O donc le bouton poussoir de gauche et le bouton poussoir droite mais il faut aussi que temps actuel moins temps précédent soit supérieur ou égal à tempo c'est à dire supérieur à 5000 millisecondes mais le gros problème c'est ça c'est la variable temps précédent il faut faire un stop c'est à dire qu'il faut que avant que je rentre dans le if il faut que je rentre la valeur de la variable temps actuel donc qui vient de la fonction milice il faut que je la rentre dans la variable temps précédent mais cette valeur qui va être dans la variable temps précédent ne doit plus bouger et ça a été ça mon très gros problème donc quand je mettais temps précédent égal temps actuel l'actualisation était en permanence donc la solution elle est toute bête ctrl t donc if j'ouvre la parenthèse donc je vais marquer état bp o ctrl v est égal à 0 donc on peut marquer low mais bon c'est pareil et je sélectionne état bp bas que je vais mettre aussi à 0 ctrl c ctrl v donc ça veut dire que lorsque les boutons poussoirs sont au repos là il faut que je mette une parenthèse ici une parenthèse là j'ouvre la collade et là je vais marquer donc je sélectionne temps précédent égal temps actuel point virgule la collade est fermée ctrl t donc ça veut dire quoi donc lorsque le programme s'exécute en permanence donc il scanne tout le programme là plusieurs centaines de fois à la seconde donc lorsqu'il va arriver ici si le bouton poussoir de gauche et si le bouton poussoir de droite sont à l'état bas c'est à dire si personne n'appuie dessus alors ma variable temps précédent sera en permanence actualisée avec la variable temps actuel donc qui est la fonction milice fonction donc qui fonctionne dès que l'heure du nom est mise en marche par contre dès que je vais appuyer sur les deux boutons poussoirs je vais sortir de cette condition et donc comme je sors de la condition et bien ça signifie que ma variable temps précédent ne sera plus actualisée par la variable temps actuel et là je vais venir ici donc si mon bouton poussoir est à l'état 1 donc de gauche et si mon bouton poussoir droite est à l'état 1 donc il faut appuyer dessus et si temps actuel mon temps précédent est super égal à tempo alors je rentre dans la boucle while qui va me permettre de modifier la valeur de la variable par contre lorsque je rentre ici là lorsque le if est contrôler vu que la condition ici est fausse ma variable temps précédent n'est plus incrémentée en tout cas mise à jour avec la variable temps actuel bien sûr il y a un truc qu'il faut supprimer que j'ai pas encore fait c'est ça sinon ça ne marchera pas donc voilà la modification qu'il faut faire donc en principe je me suis pas trompé mais je vais contrôler donc là au niveau du contrôle il n'y a pas d'erreur donc il n'y a plus qu'envoyer sur l'arduno j'envoie sur l'arduno outil moniteur série donc là le programme s'exécute bien donc avant de filmer l'arduno je vais déjà commenter comment ça se passe au niveau du moniteur série pour bien comprendre cette histoire de temporisation travail donc là j'ai mon temps actuel c'est la fonction milice donc qui découle et là on voit que la variable temps précédent prend la même valeur que la variable temps actuel donc je vais arrêter le défilme automatique on le voit bien là temps actuel égale 29 140 millisecondes temps précédent égale 29 0 41 millisecondes mon bouton poussoir de gauche est à l'état 0 mon bouton poussoir de droite est à l'état 0 et donc ma valeur de réglage est à 0 donc ça ça me permet d'entendre la boucle while et la consigne est à 15 donc maintenant je vais appuyer sur le bouton poussoir de gauche donc là où il y a mon curseur de souris là on voit clairement que je suis à l'état 1 et je vais appuyer sur le bouton poussoir de droite on voit clairement que je suis à l'état 1 donc là il n'y a pas d'embrouille on remarquera très important que ma variable temps précédent n'est plus actualisée par contre on remarquera aussi que je ne suis toujours pas passé dans le mode réglage parce qu'il faut appuyer sur les deux boutons poussoirs donc je relâche mon bouton poussoir on voit que la variable temps précédent s'actualise maintenant je vais appuyer sur les deux boutons poussoirs en même temps et au bout de 5000 millisecondes on va voir que réglage va passer à 1 et je vais pouvoir modifier la consigne donc là j'attends d'avoir un chiffre rond donc je vais le faire à 110 000 voilà et là en principe à 115 000 sur temps actuel réglage devrait passer à l'état 1 donc là je peux modifier la consigne on le voit là sur la droite donc ça marche bien je vais sortir du mode réglage automatiquement donc là on va voir ce qui s'est passé donc j'arrête le défilme automatique donc voilà donc là on voit que j'ai bien appuyé sur les deux boutons poussoirs de gauche de droite la valeur réglage est à 0 et là on voit que lorsque j'ai atteint sur temps actuel 115 000 millisecondes temps précédent 110 000 millisecondes donc 115 000 moins 110 000 ça fait 5000 millisecondes de différence donc c'est ce que j'avais mis sur le programme temps pour égale 5000 millisecondes je suis rentré dans le while qui me permet donc de modifier la valeur de consigne une fois que je suis dans le while pendant 10 000 millisecondes donc pendant 10 secondes je peux modifier la valeur de consigne donc on va le voir ici donc je suis rentré dans le while on va arrondir à 116 000 millisecondes et donc je devrais en sortir à 126 000 millisecondes donc je descends et on voit que je suis sorti donc aux alentours de 126 000 millisecondes donc là on voit bien que la temporisation de travail marche bien donc on voit que les modifications à faire c'était pas énorme mais c'est ce qui a permis de faire toute la différence voilà donc c'est vrai que le gros problème que je vois dans programmation c'est lorsque l'on veut mettre une valeur dans une variable mais on ne veut pas que cette variable soit constamment incrémentée ça c'est difficile pas évident à voir surtout lorsqu'on débute voilà donc maintenant je vais faire la manipulation mais en filmant l'arduino donc là le programme fonctionne donc lorsque j'appuie sur le bouton de gauche on voit bien sur les moniteurs siri donc état bpo que l'état pas sain donc on constate aussi que la consigne là je peux pas la modifier lorsque j'appuie sur le bouton de droite donc état bp bas il ne se passe rien sur l'écran donc je vais appuyer sur les deux boutons poussoirs en même temps et au bout de 5000 millisecondes j'ai réglages qui s'affiche et là je peux modifier la variable et on le voit sur le moniteurs siri je mets la consigne à 10 degrés on voit que sur moniteurs siri il y avait écrit consigne à 10 donc là je suis sorti du menu réglages de la variable et là je ne peux plus la modifier donc on voit que ça fonctionne bien donc maintenant donc là je vais mettre à 20 degrés et donc là je vais sortir du menu réglages automatiquement donc tout fonctionne correctement donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre ce bout de programme dans le programme que j'avais commencé à faire pour faire les différents menus donc ça on le verra dans la vidéo suivante dans la vidéo arduino 83 alors voilà pour cette vidéo si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager tu peux t'abonner à la chaîne tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité du chaud et du froid et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don le lien est sur la page d'accueil de la chaîne youtube merci à à bientôt pour une prochaine vidéo